Bonsoir, alors effectivement vous pouvez le constater, il n'y a pas de femmes parmi les intervenants, il n'y a pas de jeunes non plus, ce n'est pas un concert des vieilles canailles, mais donc on va essayer de faire face en fonction de la situation, si je puis dire, à ce qu'on avait promis. Alors tout d'abord peut-être pour replacer un petit peu le contexte, les uns ou les autres on a participé à différentes tables rondes ou conférences, d'abord plutôt sur les femmes empoisonneuses. Alors évidemment la question des femmes empoisonneuses, on avait regardé à la fois les prédatrices, si je puis dire, les vénéneuses. Alors pour l'antiquité, pour la mythologie, tout le monde connaît un certain nombre de grandes figures, avec la Renaissance évidemment c'est dans la famille Borgia où on peut trouver évidemment une célébrité, et puis sous l'Ancien Régime comme le montre l'exposition, c'est plutôt donc soit la voisin, soit la brinvillier. Et quand arrive l'époque plus contemporaine après la Révolution française, à ce moment-là on a des figures d'empoisonneuses qui intéressent beaucoup l'opinion publique, qui sont mises en scène. Alors évidemment celle dont on parle c'est pas toutes les empoisonneuses, c'est quelques grandes figures. Alors on pourrait peut-être par commodité distinguer trois temps et trois grandes figures. Le premier temps ça serait donc au début du 19e siècle où on aurait à la fois les anges et les démons, là je reprends le vocabulaire de l'époque, des journalistes des années 1830, et parmi ces anges et démons, on va commencer par le démon, c'est l'âge et gado que vous connaissez, c'est l'empoisonneuse bretonne, c'est la première tueuse en série de l'histoire de la criminalité française. Et puis du côté de l'ange, c'est tout simplement Marie Lafarge qui avait été suspectée d'avoir empoisonné son mari en 1840, et cette affaire est devenue célèbre à cause de la personnalité de cette empoisonneuse, mais aussi parce que ça a été la première fois où on a évoqué la question des experts judiciaires et ça donnait lieu donc à une bataille relativement serrée. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est plutôt la période de l'entre-deux-guerres, où on voit apparaître à ce moment-là des figures nouvelles qu'on pourrait appeler les vedettes parmi ces empoisonneuses. La première c'est Thérèse d'Esquérou, c'est le roman donc de François Mauriac, mais on oublie trop souvent que c'est une figure qui a été construite à partir d'une figure authentique, ce n'est pas simplement une fiction, puisque c'était donc Madame Barnaby qui avait dans la région de Bordeaux essayé d'empoisonner son son mari. Mais après ça, Thérèse d'Esquérou est devenue une figure célèbre, on en a fait des films, des téléfilms, on ne peut pas passer à côté. Et l'autre grande figure, c'est Violette Nauzière, qui a été célébrée à la fois dans des ouvrages et à l'écran. Et il y a un livre tout récent d'Anne-Emmanuel de Martigny, qui est une historienne qui vient de lui consacrer un ouvrage, mais qui n'est pas arrivé encore dans toutes les librairies, et elle a travaillé pendant 20 ans sur Violette Nauzière, fouillant les archives. Donc là, si vous ne savez pas quoi lire dès demain matin, n'hésitez pas, c'est un livre absolument passionnant. Et puis troisième temps, ce qui montre aussi à ce moment-là la transformation des figures de ces femmes empoisonneuses, c'est le temps de ce qu'on pourrait appeler les diaboliques, avec deux grands personnages que vous connaissez sans doute. Le premier de ces personnages, c'est Marie Bénard, l'empoisonneuse de Loudun, qui avait été suspectée d'avoir empoisonné au moins 11 personnes à l'arsenic. Et puis la dernière, c'est Simone Weber, celle qu'on avait appelée vraiment la diabolique de l'Est, qui le jour représentait, si je peux dire, la figure de la Madone, qui était vêtue toute en blanche. Et puis donc le soir qui se transformait et qui était devenue à ce moment-là mécanicienne, qui travaillait donc dans un garage. Et donc cette duplicité faisait qu'elle avait été considérée comme un personnage diabolique. Alors aujourd'hui, évidemment, on va inverser le propos, si je puis dire. D'une part, on ne va pas traiter des femmes empoisonneuses, mais plutôt d'une certaine manière des femmes consommatrices ou des femmes qui sont victimes. Et puis l'autre renversement, c'est que ce que j'ai essayé de vous présenter très sommairement, ce sont donc des grandes figures, ce sont des icônes. Et là, on va plutôt donc s'intéresser, si je puis dire, aux anonymes, voire éventuellement aux vies minuscules pour reprendre une expression de l'écrivain, donc Pierre Michon. Et à travers ces éléments, alors si j'arrive à... Voilà, c'est comme ça. Donc là, on va voir usage des drogues au féminin. Et dans ces usages de drogue, alors on ne vous montrera pas beaucoup d'images, mais par contre, on en parlera. À ce moment-là, on va donc retenir plus particulièrement trois entrées pour le propos. Alors voilà, j'essaye de... Non, c'est l'autre, pardon. Voilà, j'y arrive. On voit aussi qu'en fonction des époques, on n'a pas non plus ignoré le fait qu'un certain nombre de femmes pouvaient, soit comme ici sur la couverture de police magazine, fumer et en même temps consommer de la cocaïne. Donc il y a déjà, si je puis dire, une sorte de mise en scène et de construction médiatique de ces figures-là. Alors pour évoquer ces aspects, donc deux intervenants au cours de la séance d'aujourd'hui. Donc nous verrons trois entrées, alors pas forcément dans cet ordre-là, mais régulièrement, autour de l'alcool, autour du tabac et autour des poisons de l'esprit. Donc expression plus ancienne, mais qui désigne tout simplement la consommation de la cocaïne, de la morphine ou de l'opium. Alors je présente, si je peux dire, les deux intervenants qui vont à la fois dialoguer et puis après ça, nous aurons un temps d'échange. Vous pourrez donc leur poser toutes les questions que vous voulez. Alors tout d'abord, à mon extrémité en bleu, Didier Nourisson. Alors Didier Nourisson, enseignant-chercheur, qui a été donc universitaire et qui a d'abord été un spécialiste, si je peux dire, de la boisson et du buveur, avec un très beau livre sur le buveur au 19e siècle. Et puis l'alcool, il a glissé, si je peux dire, vers le tabac en proposant donc plusieurs entrées, plusieurs perspectives, une histoire sociale du tabac, mais aussi donc avec un livre, avec un titre évidemment qui comporte un jeu de mots, c'est l'histoire d'une allumeuse. Mais évidemment, donc là, c'est l'histoire de la cigarette. Et puis, alors dans cette histoire-là, on voit par exemple apparaître la fumée de Satan et puis il y a d'autres expressions. Et il a également donc été l'auteur d'un livre sur l'histoire des femmes qui consomment jusqu'à l'excès. Voilà, donc là, on a un vrai spécialiste. Et puis deuxième intervenant, c'est Jean-Jacques Iverel, qui est au centre. Donc lui qui est plutôt un spécialiste de la délinquance juvénile, mais d'abord un spécialiste des drogues. Il avait rédigé et publié un très beau livre qui s'appelait tout simplement donc les Poisons de l'Esprit et qui était une sorte d'aventure, de vaste panorama sur la manière dont on a pu faire usage de drogue pendant tout le XIXe siècle, alors que le législateur à ce moment-là donc n'était pas intervenu. Il s'est aussi donc intéressé à l'alcool, à la fois aux ivrognes et aux dipsomanes. Donc vous voyez le point commun quand même des deux orateurs qui tous les deux se sont penchés particulièrement sur l'alcool. Alors évidemment, là j'ouvre une petite parenthèse en un site, il serait évidemment toujours intéressant de connaître, si je peux dire, le déclic des intérêts des chercheurs pour tel ou tel sujet, mais je refiens cette parenthèse et ça sera pour une autre fois. Et puis donc Jean-Jacques Yves Vorel s'est également donc attaché tout récemment à un livre collectif qui s'appelait Les jeunes et la sexualité, initiation, interdit, identité, 19e, 20e, donc un panorama. Donc vous voyez, on a donc là deux intervenants qui sont donc parmi les plus compétents pour traiter de ces sujets-là. Et pour que ce soit un petit peu vivant, plutôt que d'avoir une succession de conférences, on va plutôt essayer de fonctionner comme une émission de radio. Je vais poser un certain nombre de questions et puis donc chacun essaiera comme ça de répondre et de dialoguer en 4-5 minutes et puis on tournera. Alors première question, ça serait peut-être tout d'abord de s'intéresser donc aux mots. Alors aux mots du tabac, aux mots des drogues et puis éventuellement aux mots de l'alcool. Alors on peut d'abord évidemment se poser un certain nombre de questions comme par exemple le mot nicomania. Voilà, que signifie-t-il ? À quel moment est-il apparu ? Qu'est-ce que cela peut représenter ? Est-ce qu'on a plutôt donné pour le tabac, pour l'alcool ou pour les drogues, plutôt des noms féminins ? Par exemple, pourquoi les poisons de l'esprit ? Voilà, donc là évidemment c'est plutôt masculin. Alors que pour l'opium c'est du masculin alors que la cocaïne ou la morphine c'est plutôt du féminin. Alors je pense que pour essayer de cerner un petit peu ces questions d'emploi, de vocabulaire et de terminologie, ce serait plutôt Didier et nourrisson qui commencent. Alors peut-être en deux temps, d'abord peut-être par l'alcool et ensuite par le tabac ? Et puis Jean-Jacques Yvorel prendra la suite. Peu importe, parce que l'histoire de ces produits qui se toxicisent à un certain moment est assez parallèle et se rapproche très bien. Alors, par exemple, le tabac. Le tabac, c'est un produit neuf, relativement neuf puisqu'il n'arrive sur nos côtes qu'à partir du XVIe siècle et encore du milieu du XVIe siècle et il arrive avec, je dirais, un nom tout trouvé puisqu'on parle des noms qui est celui de Nicotiane, c'est-à-dire le produit de Jean-Nicot que Jean-Nicot, ambassadeur au Portugal, a envoyé à Catherine de Médicis, une de ses grandes empoisonneuses dont tu parlais à l'instant. Donc, Jean-Nicot envoie des graines de tabac, de la poudre de tabac également à la cour et on s'en sert aussitôt, des feuilles de tabac aussi, pardon, on s'en sert aussitôt. Et cette herbe à la reine, on va dire aussi herbe à la reine pour célébrer Catherine de Médicis qui appréciait beaucoup les plantes, comme on l'a dit, va être effectivement très valorisée puisque c'est un produit aristocratique, un produit de cours qui recevra le nom de Nicotiane puisque ça a été envoyé par Jean-Nicot. Et puis, cette Nicotiane va se toxiciser au fil du temps, notamment à partir du début du XIXe siècle, au moment où on découvre et bientôt on isole l'alcaloïde du tabac qui est la nicotine. Et Vauclin, donc un savant parisien, va être le premier à découvrir cette essence du tabac en lui donnant le nom de Nicotine. Ce qui fait que la Nicotiane va se trouver en porte-à-faux, produit prisé par l'aristocratie jusqu'au XVIIIe siècle, puis produit qui commence à être fumé au début du XIXe siècle, on y reviendra, ce produit-là paraissait innocent. Et voilà qu'il devient un danger public dès lors qu'il y a un poison, on va le qualifier très vite, on va très vite qualifier la nicotine de poison, au même titre que l'alcaloïde de l'opium ou l'alcaloïde de la strychnine, et on va dès lors donc changer de nom. Et on va, alors, dans le dictionnaire par exemple des sciences médicales de 1820, on trouve encore nicotienne. Et puis, dans l'édition suivante de ce même dictionnaire, dit Pancouk, pour les spécialistes, dictionnaire des sciences médicales, eh bien, on aura le terme de tabac donc pour dire, pour signifier qu'il s'agit d'un produit à base d'une plante qui pousse en Amérique et dans les Antilles. Voilà. Alors, le mot déjà donc est intéressant. Et puis, alors évidemment, ce qui est passionnant, c'est le passage du produit qui se toxicise à la personne qui use de ce produit. Et en l'occurrence, en la femme. Et on s'aperçoit que très tôt, la femme va être l'objet, en quelque sorte, de cette dérive toxique. je prends l'exemple maintenant de l'alcool. L'alcool, donc très vieux produit, enfin, connu depuis longtemps, sous la forme du vin, essentiellement, bien sûr, pendant des millénaires. Mais l'alcool qui, à partir du XVIe siècle, va devenir, d'abord, va prendre une forme distillée de plus en plus et va devenir donc un produit toxique. Je prends un seul exemple pour l'instant. C'est l'exemple de Montaigne. Montaigne, un homme raisonnable, un humaniste, un homme qui aime les hommes, qui aime aussi les femmes, probablement. Mais Montaigne, donc, qui va avoir dans ses essais un chapitre entier concernant l'ivrognerie. Ce qu'on appelait donc l'abus de boisson alcoolique, alcoolisée. Eh bien, le seul exemple qu'il donne dans ce chapitre de personne qui a trop bu, c'est une femme. Et c'est assez intéressant. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de raconter cette petite anecdote, mais j'ai envie quand même parce que c'est trop intéressant. C'est l'histoire donc d'une femme prise de boisson qui est victime d'un viol. Donc, l'alcool serait la première drogue du viol en quelque sorte. Mais voilà comment Montaigne le raconte. En fait, il ne condamne pas du tout la femme pour avoir trop bu. Il ne condamne pas non plus d'ailleurs l'homme qui a violé. Mais il va voir cela sous l'aspect juridique. cette femme s'est mise hors de la société. Elle a commis une... Ce n'est pas un péché, mais elle a commis une faute sociale majeure. Et quelle est cette faute sociale majeure ? Elle est enceinte en dehors du mariage. Donc, il commence comme ça. Il dit une veuve, une certaine veuve du côté de Castres dans sa région aquitaine, une veuve qui est tombée enceinte. Donc, pas de mari, donc une faute majeure. Elle va rencontrer... Donc, elle va être jetée de la société. C'est absolument inconcevable. Alors, pour éviter ce châtiment, elle va voir le curé et elle demande au curé d'intervenir. Alors, le curé va monter en chair et il va dire au public, au fidèle, eh bien, voilà, madame est enceinte, madame veuve X est enceinte et je demande à celui qui a commis le fait de se dénoncer. Et, à ce moment-là, madame va peut-être pouvoir l'épouser. Effectivement, c'est ce qui se passe très vite un valet de ferme donc de cette dame ayant trouvé cette dame endormie, cette dame prise de boisson, c'est la première expression qu'on voit, cette dame prise de boisson, endormie, va, alors, on ne dit pas violer, mais va abuser d'elle et à ce moment-là, la voilà, voilà pourquoi elle a été enceinte. et tout finit bien chez Montaigne. Donc, elle épouse son valet de ferme et il ne nous a pas dit qu'ils eurent beaucoup d'enfants mais, en tous les cas, ils ont été heureux, nous dit Montaigne. Voilà, donc, c'est une anecdote qui raconte cette histoire de la toxicité sociale, en quelque sorte, d'un produit. Merci. Alors, on peut peut-être aussi ajouter quand même qu'autour de ces figures féminines se met tout de suite en place un certain nombre de fantasmes qui vont servir un petit peu de carapace pour les envelopper parce que sur Catherine de Médicis, tout le monde sait que quand on a retrouvé donc à bois derrière son bureau ce mur avec des coffres, on a évidemment d'emblée suspecté que c'était des réceptacles pour pouvoir accueillir toutes sortes de poisons pour que Catherine de Médicis puisse se débarrasser de ses ennemis ou ses adversaires. Donc là, évidemment, cela relève du fantasme mais peu importe puisque c'est devenu presque une vérité. Alexandre Dumas a surenchéri depuis et si on faisait une sorte de sondage de radiotrottoir, la plupart des gens sont persuadés que Catherine de Médicis empoisonnait donc ses adversaires. Et sur le personnage de la femme qui est ivre, il ne faut pas oublier non plus ce qu'avait pu raconter Frédéric Chelet dans Le Peuple. Je suis éternel. Sur Catherine de Médicis parce que c'est tout à fait passionnant et exemplaire, on l'a accusé effectivement d'être empoisonneuse et notamment d'avoir empoisonné Diane de Poitiers, sa rivale numéro un. Or, on a retrouvé le cadavre, enfin le crâne plus exactement, de Diane de Poitiers et on s'est rendu compte par des analyses fines que c'est Diane de Poitiers elle-même qui s'était empoisonnée. Et elle s'était empoisonnée par des cosmétiques chargées de Sérus d'or. Et donc, ce n'est pas du tout Catherine de Médicis, mais c'est bien une overdose de Sérus qui a empoisonné Diane de Poitiers. Alors effectivement, donc là, c'est un aspect qu'on abordera peut-être aussi tout à l'heure la question de l'auto-empoisonnement donc involontaire. Voilà, féminin qui sont présentés comme ivres, on en trouve aussi d'emblée dès le XIXe siècle sous la plume de Michelet qui nous présente quelqu'un qui est un petit peu marginal, une sorte de vagabonde qui est un petit peu à la dérive, qui est ivre évidemment. Donc on imagine sans mal quel est le destin qui va lui être réservé. Elle sera plus ou moins lapidée par un groupe de gamins qui passaient pas loin. Voilà, donc il ne porte pas de jugement mais on voit bien quand même quel est le type de vision qu'il peut donner à ce moment-là de la femme ivre. Alors maintenant, nous allons passer donc à notre dimension si c'est une sorte d'escalade avec différentes drogues au XIXe siècle et puis après peut-être pour la période contemporaine. Alors, ce qu'on peut dire sur le vocabulaire par rapport aux drogues, la consommation de produits psychoactifs, donc de drogues en gage commun, autre que le tabac et l'alcool, a généré une activité lexicale tout à fait considérable, aussi bien savante que, on peut dire, je ne sais pas, médiatico-littéraire qu'argotique. Il s'est fabriqué tout un vocabulaire pour désigner aussi bien les produits que les usagers, les usages et les objets même de la drogue. On prend la seringue, on trouve seringue, bien sûr, on trouve pravasse, on trouve bazooka, on trouve shooteuse, etc., etc. Il y a au moins une vingtaine de mots pour désigner une seringue quand elle est utilisée pour des injections de drogue. Cette construction de substantifs, de verbes, d'adjectifs se poursuit de nos jours comme on atteste, par exemple, au niveau du vocabulaire savant, le remplacement du terme toxicomane par le terme addiction, lequel, c'est très intéressant, d'ailleurs, englobe l'alcool et le tabac. Ce vocabulaire, je pourrais dire un mot plus tard pour addiction, éventuellement, ce vocabulaire n'est pas neutre et contribue au processus de disqualification, qualification, de stigmatisation ou de contre-stigmatisation des usagers, des usages et même, d'ailleurs, de ceux qui s'occupent de ces problèmes. Quant à savoir si ce champ lexical de la drogue est plutôt féminin ou plutôt masculin, je ne me suis pas livré à un comptage précis. La question est venue trop tard pour que je me livre à ça. et d'ailleurs, un tel comptage aurait été des plus difficiles et peut-être pas très significatifs. Si je prends l'exemple des produits, la morphine, c'est féminin, mais elle a été aussi appelée fégrise, féminin, puis par le poète anarchiste mais à la poésie très élitiste, si vous connaissez, Laurent Taillade, la noire idole. Mais la noire idole désigne aussi le champ d'eau masculin qui est le nom de l'opium à fumée, celui que vous voyez sur l'image derrière. c'est notamment le titre d'un ouvrage de Jean Dorsen, la noire idole. De plus, très vite, le vocabulaire de la drogue s'internationalise et les mots franchissent les frontières avec bien sûr tous les problèmes de genre quand on passe d'une langue à l'autre. par exemple, shit, en anglais, c'est neutre. En français, c'est masculin. On dit du shit. Mais des fois, dans le vocabulaire ou en argot des consommateurs, on traduit le mot et alors là, c'est féminin. Je ne vous le traduis pas parce que ça serait incorrect. Je vous laisse le soin de le traduire vous-même. Si je regarde du côté des mots qui désignent les usagers, à l'exception de l'amorphiné dont nous parlerons qui est typiquement féminine, la plupart des mots se déclinent dans les deux genres et la variabilité en genre est le plus souvent indiquée par le seul déterminant un toxicomane, une toxicomane, un héroïnomane, une héroïnomane, une junkie, un junkie, etc. Il n'y a pas de marquage orthographique sauf pour droguer parce qu'une droguée on met un E quand même et pas de marquage phonétique comme c'est le cas pour la buveuse. On distingue tout de suite la buveuse-buveur, ce n'est pas le même mot, enfin pas le même son, ou la fumeuse. Alors bien sûr, il nous reste la fumeuse d'opium où là, vous en avez encore une sur l'image, vous avez donc deux fumeurs d'opium et trois fumeurs d'opium et une fumeuse d'opium. Mais donc, il est difficile de dire qu'il y a une caractéristique genrée du vocabulaire concernant la drogue. Voilà, un peu ce que je pourrais dire sur l'aspect vocabulaire. Merci. Donc là, on a d'abord, si je puis dire, fait une première incursion, une sorte de présentation un petit peu générale. On va rentrer un petit peu plus maintenant dans le sujet et puis tout d'abord essayer de cerner un petit peu ce qu'il en est des évolutions et des perceptions. Alors pour cela, peut-être, on peut se poser évidemment une question de savoir si l'usage de la cigarette et du tabac pour les hommes, c'est quelque chose qui est fréquemment mentionné. Il y a toutes sortes de récits, de témoignages. Par contre, pour les femmes, c'est un petit peu différent. Alors, est-ce qu'on peut parler véritablement dans une perspective plutôt historique d'un tabou au niveau de cette consommation ? Est-ce que ça a toujours été finalement la règle ou est-ce qu'on peut discerner des évolutions par rapport à l'usage de ces substances ou de ces produits ? Didier Nourrisson d'abord. Alors, pour ce qui concerne le tabac, effectivement, la cigarette arrive récemment, encore plus récemment que le tabac à nos bouches sous cette forme féminine. La Révolution française va abattre la tête et la pratique aussi, du coup, de la prise, la tête des aristocrates qui prisaient et la pratique de la prise qu'ils affectionnaient. Du coup, on se met à fumer. ont, c'est-à-dire, je dirais, les révolutionnaires, en particulier ceux qui vont aller voir cette pratique très étendue et très largement distribuée en Espagne, pays où on a d'emblée, dès le XVIe siècle, fumé à la mode indienne. Donc, au début du XIXe siècle, en France, les grognards, on va dire, des armées républiques, enfin, impériales qui vont occuper l'Espagne, ramènent la pratique de la fume et qu'est-ce qu'ils fument ? Eh bien, ils fument évidemment des cigares, des cigarros comme on dit là-bas. Seulement, le cigare tombe un peu dans la société civile, tout le monde n'est pas en mesure, n'est pas suffisamment fort pour supporter des gros cigares qui donnent une certaine forme d'ivresse, vous le savez, sans doute. Enfin, moi, ça me donne beaucoup d'ivresse. Bon, c'est pour ça que j'aime ça, sans doute, peut-être, de temps en temps. Pour les hommes, et je parle bien des hommes, qui ne supportent pas le cigare, ils pourront se rattraper avec le cigaret. Le cigaret, c'est donc, non pas un petit cigare, mais un, c'est du tabac mis dans, roulé dans une feuille de papier. Alors, la plus fine possible, on n'aura pas du papier Job avant les années 1830, puisque c'est le premier fabricant de papier, je peux citer son nom, mais au début, on prenait du papier très fin, quand même. même si ce n'était pas du papier très adapté. Donc, on se met à rouler des cigarettes qu'on va appeler des causes humaines, on parlait des mots, et donc, ces cigarettes seront en fait des cigarettes. Et puis, les femmes vont s'y mettre. Alors, pas n'importe quelle femme. Et ça, c'est très intéressant de voir quelles sont les premières consommatrices de cigarettes. Eh bien, il y en a deux catégories, mais toutes deux marginales et extrêmes, les prostituées qui font le trottoir et qui attendent le client et quand le client est là, ce n'est pas le moment de fumer, donc on écrase sa clope et il faut monter tout de suite à l'étage. Donc, la cigarette a cet avantage d'être un produit chaud, de donner une certaine chaleur face à l'humidité de la nuit et de permettre aussi d'être consommé rapidement. Donc, les prostituées et puis, deuxième catégorie qui va se mettre de femmes à fumer, eh bien, ce sont les féministes, les femmes qui veulent s'émanciper, égaler les hommes. Donc, elles ne peuvent pas fumer des cigares ou plus difficilement, donc elles vont se mettre à fumer des cigares. et c'est justement l'une d'entre elles, Georges Sand, qui va inventer, probablement SL, puisque je n'ai pas trouvé d'autres origines, la cigarette, qui va féminiser le mot de cigarette, donc ça se passe dans les années 1820 et vous en avez un témoignage si vous lisez Lettre d'une voyageuse de Georges Sand, paru dans la revue des Deux mondes en 1834. On a donc cette féminisation du mot et cette féminisation de la pratique. Donc, les premières, je répète, consommatrices seront des prostituées et des féministes et dans les deux cas, des femmes à la marge, les femmes bien, donc les autres, en somme, étant interdites de fumer pendant un certain temps. Nous y reviendrons sans doute. Merci. maintenant, on reviendra, mais on poursuit peut-être avec la question des drogues dures, si je puis dire, et proprement dites. Pendant très longtemps, dans l'imaginaire collectif, la consommation, ça a plutôt été une consommation masculine au niveau des témoignages, des récits, voire même de l'iconographie. Alors, est-ce que ça a toujours été le cas ? Est-ce qu'on peut éventuellement déceler des consommations de certaines drogues qui ont été à certaines occasions plus particulièrement féminines, puisque aujourd'hui, par exemple, dans le cadre des enquêtes sur la traite humaine, plus particulièrement sur la prostitution, on associe aussi ce type d'activité au fait d'utiliser une seringue et de se piquer à tel ou tel endroit de son anatomie. Il y a quelques photographies d'ailleurs reproduites dans le journal Détective, celui des frères Kessel de l'Entre-deux-guerres ou de Police Magazine, où on voit effectivement une prostituée qui a une jupe relevée et qui donc se pique avec sa seringue dans la cuisse pour ne pas laisser de traces sur le haut du corps. Alors, première chose, en effet, tu as raison de voir distinguer les produits parce qu'on pourrait dire que chaque drogue a sa propre sociologie. Chaque drogue a même une double sociologie. Il y a une sociologie effective des consommateurs telle qu'on peut essayer de la retrouver en croisant les données judiciaires, policières, sanitaires et désormais les grandes enquêtes en population générale comme l'enquête escapade qui existe depuis maintenant plus de 20 ans, qui concerne aussi d'ailleurs l'alcool et le tabac. Parallèlement, nous avons une sociologie imaginaire produite par les médias, la littérature, la peinture, la chanson, la gravure, le cinéma quand il va être inventé à Lyon par les frères Lumière qui fabrique un consommateur ou une consommatrice archétypale. Si nous avons des drogues qui sont effectivement dans la sociologie effective, plus consommées par les femmes, plus ou moins, plus consommées par les femmes, plus ou moins consommées aussi par les classes supérieures, plus ou moins consommées par les classes populaires, mais ce que j'ai appelé par commodité cette sociologie imaginaire, une drogue majoritairement consommée par des hommes des classes plus supérieures peut très bien être présentée comme l'affaire essentielle des femmes des classes populaires. On ne s'occupe pas beaucoup dans ce genre de construction de l'effectivité des faits. reprenons l'exemple de la fumerie que tu évoquais en début de question. Alors, sociologiquement, en France, la première chose à dire, c'est que la fumerie d'opium est une consommation, un usage élitaire. Je dis bien en France parce que c'est complètement différent en Angleterre, par exemple. Mais par contre, pas exclusivement masculine. Comme l'atteste la photo, elle est sociologiquement assez juste. Une femme pour trois hommes. C'est à peu près le ratio. Donc, cette pratique de la fumerie d'opium, elle est liée à l'histoire de la conquête de l'Indochine. La France, au milieu du 19e siècle, est partie civiliser l'Indochine. Et comme les Indochinois ne voulaient pas se laisser civiliser, ils sont partis avec une canonnière. Ce qui représente des arguments frappants. Cette conquête de l'Indochine était dispendieuse. Et donc, il fallait bien la financer. Et pour la financer, on a créé des impôts. Et notamment, trois régies. Une pour le sel. On aurait dû se méfier parce que ça n'avait pas porté chance. La gabelle, je crois, ça avait été un peu contesté. une pour l'alcool, ça c'est assez classique de taxer l'alcool, et une pour l'opium. Puis comme on est passé d'un système d'affermage à un système de régie directe pour que ça rapporte plus, et c'était en effet d'un très bon rapport, c'était plus du tiers du budget de l'Indochine qui était issu de cette régie de l'opium. Mais ça a eu un inconvénient, c'est que les fonctionnaires civils et militaires qui étaient chargés de porter le message civilisateur de la France, ont pris l'habitude de fumer l'opium. Et ces militaires, c'est bien sûr, et notamment parmi ces fonctionnaires, ceux qui faisaient l'aller-retour, c'est-à-dire les officiers de la marine nationale. Et ces officiers, ces premiers fumeurs d'opium sont donc ces fonctionnaires civils et militaires, administrateurs colonials. et il se trouve qu'on compte aussi parmi eux, parmi ces premiers fumeurs, on compte un certain nombre d'écrivains comme Pierre Lottie, comme Farer, comme Boissière, comme Dalis, comme Pourneville. Et ces écrivains vont initier le monde des arts et des lettres à la fumerie d'opium, comme Dalis, par exemple, qui fume en compagnie de Magre. À tel point que vous ne trouverez pas quelqu'un qui compte dans le monde des arts et des lettres de la Belle Époque qui n'ait pas fréquenté, au moins occasionnellement, une fumerie d'opium. Apollinaire fume, Picasso fume, Modigliani fume, Colette fume, elle en parle dans le pur et l'impur, etc. Cocteau fume, etc. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Vous prenez la liste des écrivains, des peintres et des artistes de la Belle Époque et vous pourrez tous les avoir croisés dans une fumerie d'opium. Ça fait vraiment partie de la sociabilité du monde des arts et des lettres que de passer fumer une petite pipe d'opium de temps en temps ou quotidiennement. Ça dépend des gens. Certains, ça sera très occasionnel comme Colette. D'autres, ça sera très quotidien mais sur un bref temps comme Picasso. D'autres, ça sera très quotidien mais sur un long temps comme Cocteau. Mais c'est vraiment... Et il y a une troisième catégorie qui va fumer l'opium. C'est celle que Claude Faré rappelle les petites alliées. Les petites alliées, c'est qui ? C'est les demi-mondaines des ports, notamment des ports de la marine de guerre, Toulon, Brest, Rochefort, etc. Et donc, les officiers ont initié leur compagne d'occasion, compagne d'un jour, à cette fumerie. D'ailleurs, on trouve là un lien souvent relevé, on y reviendra dans le suite de la question, entre drogue et prostitution. On va même d'ailleurs inverser les responsabilités. Alors que c'est indiscutablement les officiers de la royale qui ont initié et qui fournissent, c'est eux qui ramènent le champ d'eau, c'est-à-dire l'opium à fumée d'Indochine, alors que c'est eux qui ont initié les demi-mondaines des ports à la fumerie d'opium, on accusera par la suite ces demi-mondaines d'avoir corrompu ces officiers de marine. On inversera les responsabilités. Alors, c'est une affaire très importante, il y a notamment des affaires judiciaires autour de ça, donc une affaire qui est l'affaire Ulmo, n'est-ce pas ? C'est un officier de marine qui va trahir, il va essayer de vendre les signaux des Sénaphores aux Allemands, il va se faire prendre et son excuse, c'est qu'il est fumeur d'opium et que ça a obéiré son sens moral. Il a surtout, il entretient surtout une demi-mondaine qui lui coûte une fortune et qui fait qu'il avait quelques trous dans son budget et qu'il a essayé de combler par, voilà. Il y a d'autres affaires qui mettent en cause les marins. Alors, voilà. Y a-t-il, l'autre partie de la question, y a-t-il des drogues spécifiquement féminines ? Dans l'ensemble, quand on examine le sexe ratio des consommations, les hommes, hier comme aujourd'hui, sont largement dominants. 70, 70, 30 en gros, ça dépend, ça varie un petit peu, mais c'est autour de ça. Nous trouvons, cependant, des produits plus spécifiquement féminins. C'est le cas pour le 19e siècle de l'éther. L'éther est consommé dans un premier temps quand c'est un produit noble, un produit d'officine, de pharmacie qu'on fabrique par décilitre. Quand c'est un produit noble, l'éther va être consommé par des femmes plutôt des classes supérieures. Alors, vous en avez un très bel exemple littéraire. C'est dans Germinal. Vous connaissez tous Germinal. Vous savez que ce pauvre monsieur Aguenot, le directeur de la mine, parce qu'il n'y a pas que les ouvriers qui ont des malheurs, lui aussi, il a des malheurs, et son grand malheur, c'est d'être cocu, d'être trompé par sa femme. Et vous vous rappelez peut-être comment, pour ceux qui ont lu le roman il n'y a pas trop longtemps, comment il découvre son infortune. Il montre un jour dans la chambre de son neveu et qu'est-ce qu'il voit dans le lit de son neveu le petit flacon d'éther, bien sûr, ouvragé, etc., dont sa femme ne se séparait jamais. Alors c'est intéressant comme témoignage parce qu'il ne parle pas du problème de l'éther, Zola. C'est un objet, il aurait pu prendre une boucle d'oreille, etc., puis bon, il a dit une boucle d'oreille, ça a déjà été fait, on va prendre autre chose, on va prendre le flacon d'éther qu'on trouve dans le sac à main de toute femme bien. C'était un peu le Prozac de l'époque, quand on avait un petit peu un peu de déprime, on sniffait un peu d'éther et tout. Alors il y a des histoires dramatiques comme ça, parce qu'il y avait une dame, elle avait la mauvaise idée, elle de carrément asperger un peu des terres comme ça sur elle et comme les terres c'est puissamment inflammable, en passant à côté d'un camp des arbres, elle est morte, brûlée, vive. Voilà, mais voilà, donc c'était un produit noble et ce produit noble devient un produit d'industrie, on ne le fabrique plus par décilite dans les pharmacies, on le fabrique par hectolite dans les usines, et ça va toujours être un produit essentiellement consommé par des femmes, mais plus du tout du même milieu social, c'est les prostituées de plus basse condition, celle des barrières, qui vont consommer de l'éther et on a des témoignages de pharmacies qui restent ouvertes tard le soir, rien que pour débiter de l'éther à ces dames. donc là vous voyez le produit, alors ce qui est assez amusant c'est que c'est un usage antidépresseur qui est fait de l'éther par les femmes et qu'aujourd'hui la drogue la plus consommée par les femmes, celle où elle gagne sur les hommes, c'est les antidépresseurs. Elle consomme plus d'antidépresseurs, basodiazépines, exo, etc., que les hommes. Donc l'usage antidépresseur des drogues est un usage majoritairement féminin. Mais sur l'ensemble des drogues et majoritairement la consommation réelle et masculine. Ce qui n'empêchera pas de soutenir que parfois telle drogue est une affaire de femmes. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir dans une autre question. Merci. Alors même si Ludovic Gossot n'a pas pu nous rejoindre, j'aimerais qu'on dise quelques mots quand même aussi sur l'alcool, mais avant peut-être juste une question un petit peu en incise qui a un rapport d'ailleurs avec la couverture du livre de Didier Nourrisson puisque tout à l'heure on a évoqué la figure de Georges Sand qui était assez contestée par des hommes et des caricaturistes à son époque parce qu'on disait bon, elle veut le droit à le vote, elle veut les droits civils et en plus elle veut fumer. Voilà, donc on a ce genre de propos. Mais donc du coup si elle arrive à féminiser le mot et à inventer en quelque sorte la cigarette, le fume-cigare ou la fume-cigarette voilà, c'est venu d'où ? Est-ce que ça n'a pas été considéré d'abord comme une sorte d'apanage ou de privilège féminin ? Oui. Alors, effectivement le fume-cigarette ça va être considéré comme la prolongation du corps de la femme. C'est peut-être aussi une manière de séduire l'homme et de se rapprocher de l'homme que de le brûler comme ça et de lui manifester sa présence au monde en quelque sorte par le biais de ce petit cylindre. Et effectivement cette photo qui date des années 1950 montre bien ce rôle social aussi cet objet en quelque sorte qui fait sociabilité qu'est la cigarette et prolongée par son porte-cigarette puisque autour de ces deux objets eh bien tourne l'homme tandis que la femme tient, fixe en quelque sorte le porte-cigarette. Donc c'est très symbolique de cet objet de séduction qu'opère la femme. Alors je voudrais maintenant aussi parler quand même de l'alcool parce que je vous ai laissé au XVIe siècle avec cette ivronnièce de Montaigne. L'affaire s'est poursuivie chaque fois de la même manière c'est-à-dire que dès qu'une femme va se mettre à boire elle va être considérée comme excessive quasi toxicomaniaque avant que le mot n'existe. On va parler de passion on va parler de manie c'est déjà l'addiction qui se met en place dans le regard des hommes sur les femmes parce que c'est toujours les témoignages masculins qui relatent ces phénomènes du trop-boire féminin. Je prends un exemple c'est au XVIIIe siècle. C'est tout à fait extraordinaire au XVIIIe siècle le siècle de la raison le siècle des philosophes rationalistes et bien on a vu les médecins en particulier qui étaient d'exceptionnels observateurs sociaux ont vu les femmes qui boivent trop et n'ont vu que les femmes qui boivent trop. Alors je vous décris la scène à partir d'une dizaine d'observations réalisées par les médecins de l'époque c'est toujours le même le même processus un processus qui est mortel mortifère et mortel c'est à dire qu'il conduit à une mort épouvantable que les médecins donc du XVIIIe siècle c'est ces médecins qui montent en charge en charge sociale en pouvoir indiscutablement c'est le moment où est créée l'académie royale de médecine par exemple donc ces médecins vont toujours suivre le même rite de l'observation ils sont appelés au moment d'un incendie dans une maison et là ils découvrent le corps d'une femme alors ils disent toujours cette femme est une veuve un peu comme Montaigne donc c'est une femme seule donc c'est peut-être une femme déprimée qui s'est mise à boire alors ils disent qu'effectivement cette femme cette veuve alors c'est pas forcément une dame de petite vertu ça peut l'être mais pas toujours c'est quand même une femme du peuple toujours alors cette femme a commencé à boire très tôt donc ils font une espèce d'enquête rétrospective de voisinage elle a commencé à boire très tôt de l'eau de vie et cette nuit là donc elle était seule et le médecin la découvre ou découvre ce qu'il en reste c'est à dire un corps brûlé de l'intérieur parce qu'il n'y a aucun aucune cheminée qui brûle à proximité et qui aurait pu communiquer en quelque sorte le feu aux vêtements de la femme ou je ne sais quoi non non c'est une consommation interne qui s'est arrêtée d'ailleurs en général aux extrémités c'est à dire que l'ensemble du corps est brûlé sauf les mains les pieds et la tête c'est assez étonnant et alors tout ça est écrit consigné très soigneusement il y a une une véritable observation rigoureuse qui est réalisée et c'est réalisé par des médecins qui ont pignon sur rue c'est pas c'est pas des c'est pas n'importe qui qui fait ça donc c'est des gens de science et qui se réclament de la science la plus totale et ils appellent ça la combustion humaine spontanée alors tu parlais de Zola Zola lui-même va dans dans le docteur Pascal énoncer réciter j'allais dire cette espèce de vulgum là qui veut que les grands les grands buveurs finissent par surtout les grandes buveuses finissent par se consommer de l'intérieur donc un feu interne venu de de l'intérieur quoi donc c'est assez intéressant de voir et j'insiste sur le fait que dès qu'une femme consomme elle est jugée comme potentiellement dangereuse et elle remet en cause sa santé éventuellement la santé de son entourage mais elle est tout de suite considérée comme hystérique c'est le terme qui est du 18ème siècle la fièvre hystérique qui saisit ces femmes et toujours les femmes qui ne peuvent pas s'empêcher de de boire de de se piquer enfin non pas se piquer il n'y a pas encore les seringues mais de de fumer et et qui sont portés par par leur propre faiblesse finalement à céder à à ces produits toxiques voilà merci alors je veux peut-être une précision sur la la combustion donc interne ça relève aussi du fantasme même si à l'époque Zola avait consulté Paul Brouardel qui était considéré comme une sorte de ministre officieux de la santé parce qu'il n'y avait pas de ministère de la santé il était doyen de la faculté de médecine de Paris et il était en quelque sorte le numéro 1 des médecins donc en France donc Zola l'avait consulté et aujourd'hui donc on sait bien que ce qui est décrit dans le docteur Pascal et ce compte rendu de la combustion intérieure de cette malheureuse que l'on retrouve bon ça c'est en grande partie donc une affabulation mais par contre sur les femmes vous connaissez tous et toutes vous avez vu des représentations des tableaux des aquarelles ou des toiles où on voit souvent c'est une femme qui est allée dans la plongée si je peux dire dans la solitude elle est assise souvent dans un cabaret ou plutôt dans un café qui est plutôt de bonne tenue parce qu'il n'est pas très populeux il n'y a pas grand monde et il y a là devant elle un verre d'absinthe un lafé verte et donc c'est cette imagerie là aussi qui est proposée alors là c'est pour revenir peut-être même si Ludovic Gossot n'est pas là mais parmi les différentes consommations de substances et de produits il y a quand même le tabou des tabous c'est la question des femmes alcooliques et là donc il y a à la fois le regard social et puis aussi comment la société peut traiter ou représenter cette question alors peut-être Jean-Jacques sur la dangerosité particulière de l'alcool sur les femmes tabou des tabous aussi de la société par rapport à l'alcoolisme féminin oui c'est effectivement quelque chose de très important c'est à dire que la femme dès qu'elle boit va se sentir coupable de boire et un film a été donné hier encore qui montrait bien ce sentiment de culpabilité vis-à-vis de son mari vis-à-vis de ses enfants vis-à-vis de son monde elle est très vite considérée et elle se considère elle-même comme moins que rien comme une femme indigne et je pense que c'est lié au fait justement que les femmes qui boivent depuis on va dire toujours sont considérées comme indignes alors elle elle intériorise cette indignité et elle se culpabilise elle-même dès lors et jusqu'à nos jours enfin pratiquement jusqu'à nos jours il a fallu vraiment attendre je l'ai relevé les années 50 1950 pour que on ait la première parole les premières paroles de femmes alcooliques qui s'avouent alcooliques et qui disent d'ailleurs comment s'en sortir c'est madame Châtelain qui était à l'origine de ce mouvement-là et depuis on a beaucoup d'ouvrages heureusement de femmes qui utilisent aussi comme thérapie quelque part l'aveu de l'arcoolisme comme un moyen d'en sortir de sortir c'est un peu toute proportion gardée bien sûr mais comme ceux qui les sportifs à un moment donné qui se sont dit moi je suis porteur du sida j'ai le sida et voilà je veux m'en sortir alors que c'était très culpabilisant d'être atteint du sida à un moment donné donc je crois que ça c'est on peut comprendre tout à fait ce phénomène de la femme alcoolique et qui subit une espèce de double peine puisqu'elle est à la fois victime d'une vraie maladie et elle est victime sociale du regard qu'on porte sur elle et elle s'exclut d'une certaine manière de la société ordinaire juste une petite remarque sur ça c'est en plus l'alcoolisation des femmes est souvent beaucoup moins sociale beaucoup moins publique et sociale que l'alcoolisation des hommes c'est à dire qu'en simplifiant parce que c'est bien sûr plus compliqué que ça on pourrait dire les hommes picolent au café et les femmes boivent à la maison c'est un peu moins caricatural que ça mais malgré tout on remarque des formes d'alcoolisation qui sont des façons de boire qui sont différentes une femme au café pendant longtemps jusque dans les années 1950 c'était une femme de mauvaise vie elle était tout de suite considérée comme une femme de mauvaise vie le simple fait de fréquenter un café et je crois qu'effectivement là aussi c'est une conquête féminine que d'avoir traversé ce tabou passer sur cet interdit non écrit évidemment et je crois que là il y avait vraiment de quoi de quoi s'inquiéter j'ai relevé par exemple au Havre c'est pour le 19ème siècle mais quand même ça a certainement perduré longtemps tous les cafés n'étaient fréquentés que par des hommes ou des prostituées c'est à dire pas des femmes non plus des hommes ou des prostituées et quand les bourgeoises du Havre voulaient aller ensemble au café elles allaient dans un certain café qui était situé à l'étage alors que les cafés pour hommes étaient situés au rez-de-chaussée donc ni vu ni connu je bois et pour ne pas faire pour trinquer ensemble mais sans faire de bruit puisque quand on trinque c'est un geste de sociabilité essentielle évidemment on se souhaite en plus une bonne santé donc c'est super important et bien on trinquait mais les femmes ces femmes là trinquaient mais au lieu de faire sonner les verres comme les hommes le font et bien elles mettaient leurs mains sur le verre autour du verre et elles se touchaient les mains comme ça c'est ce que raconte un curé du Havre du 19ème siècle merci pour alors ça fait penser aussi au film de Claude Chabrol qui met en scène Violette Nauzière je ne sais pas si vous l'avez donc en mémoire mais à un moment donné effectivement on est dans les années 30 elle est au quartier latin elle fréquente des cafés et là il y a aussi du coup un scandale parmi les scandales parce qu'à un moment donné c'est elle qui règle l'addition donc non seulement elle consomme mais elle paye aussi le verre de celui qui est en face alors maintenant on va essayer d'évoquer un petit peu la question des imaginaires sociaux c'est à dire en gros quelles sont les images qu'on a construites autour de ces consommatrices de produits et de substances différentes et comment ces images finalement ont circulé comment elles sont éventuellement entrées en résonance et évidemment c'est quelque chose qui est important parce que ça reste toujours très présente dans les cultures contemporaines alors on va peut-être d'abord passer à la cigarette puisque la cigarette a aussi une dimension donc érotique à travers un certain nombre de représentations peut-être avez-vous vu un certain nombre de photographies par exemple qui représentent des maisons closes et on voit souvent à ce moment-là donc une jeune femme très déshabillée en nuisette mais qui tient aussi donc une cigarette et à ce moment-là on a le sentiment que la cigarette et le sexe font bon ménage il y a une dimension érotique et cet aspect donc a hanté l'imaginaire de la société à la fois donc au cours de la période de la fin du 19e de l'entre-deux-guerres et sans doute aussi donc après alors est-ce qu'il est possible là d'aller plus loin dans cette direction-là et puis d'évoquer aussi peut-être la situation plus contemporaine alors effectivement au 19e siècle les artistes se piquent d'aller voir ces femmes assez exceptionnelles assez extraordinaires hors normes si vous voulez que sont les prostituées dans les bordels l'exemple de Toulouse-Lautrec est par exemple bien connu et de les prendre de les saisir sur le vif et effectivement les artistes il n'y a pas que Toulouse-Lautrec beaucoup d'autres l'ont fait vont montrer donc ces femmes qui fument avec des gestes très érotiques effectivement j'allais dire quasi professionnels dans le cas dans le cas d'espèce et puis ces bebes artistes en quelque sorte 30 ans plus tard après la belle époque vont poursuivre mais cette fois en croquant les femmes de la bonne société qui elles aussi donc au temps des garçons des années 1920 se piquent cette fois de modernité et se saisissent donc du petit cylindre de tabac pour exister dans le monde et si on suit les guides de convenance les guides de savoir-vivre et bien on se rend compte que dans ces années-là dans les années 1920 il est tout à fait accepté de fumer à condition qu'on ne fume pas dans la rue on pouvait quand on était femme fumer chez soi même en recevant des hommes en recevant donc dans des réceptions simplement on ne les accompagnait pas les hommes au fumoir ça c'était un lieu réservé aux hommes mais donc les artistes vont se mettre à croquer de plus en plus souvent ces femmes de la bonne société je pense par exemple un dandy on va dire un mondain plus exactement des années 1920 qui s'appelait Helle H-E-L-E-U qui a été un peu le c'était pas un photographe mais le le tireur de stars celui qui vraiment courait les les vedettes de son époque et puis alors la littérature évidemment va va abondamment montrer ces femmes qui fument puisque la littérature quand même donne une idée de ce qu'est à un moment donné la modernité donc lisez ou relisez Colette dont on parlait à l'instant le blé en herbe lisez Marguerite Victor Marguerite avec La Garçonne justement en 1923 et tant d'ouvrages de petites littératures parfois qui vont nous montrer donc ces femmes qui fument qui boivent qui qui tâtent de la cocaïne aussi volontiers je pense que tu tu vas nous parler de la cocaïne peut-être dans un instant donc je crois que c'est c'est très très important de voir comment les arts et les lettres s'emparent du personnage et puis mais dans un temps second seulement l'économie va s'emparer de ces femmes qui 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 consomment l'économie c'est-à-dire les entreprises pour faire de la publicité et qui vont mettre en affiche ces femmes qui alors ça commence dès l'art nouveau Alphonse Muchat par exemple qui qui nous a produit de si belles affiches de ces voluptueuses et et femmes qui qui envoient dans dans le ciel des volutes de fumée qui se confondent avec leur 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 volant de cheveux c'est quelque chose de tout à fait somptueux donc l'art nouveau nous donne quelques beautés de ce genre et après la la première guerre mondiale pour relancer l'économie du tabac puisque c'est l'état qui qui est le monopole en France de la vente du tabac et bien l'état endetté c'est j'allais dire une habitude mais pendant la guerre c'est encore plus plus net l'état va chercher à faire fumer les hommes et les femmes et donc il va lancer des campagnes publicitaires en faveur de la consommation de tabac avec des femmes qui fument et avec des et par le biais d'artistes intéressants comme Maurice Giau celui qui nous a fait dans un premier temps le casque gaulois pour la gauloise mais qui va transformer la gitane aussi qu'il avait d'abord dessinée comme uniquement avec des castagnettes éventail et castagnettes et bien la gitane va devenir une vraie femme dans les quelques années plus tard et c'est un processus donc que j'ai appelé la femme cigarette c'est à dire que la femme va finir par se confondre même avec l'objet de la séduction Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être juste compléter ou préciser autour de l'impact et du rôle du cinéma que ce soit la fin du cinéma muet ou au début du cinéma parlant et puis quand arrive le cinéma américain voilà donc là on va diffuser donc largement aussi ces représentations ces images de femmes qui fument complètement le septième art je crois que c'est le septième le cinéma je ne sais plus maintenant va effectivement mais à Lyon il faut quand même le savoir le cinéma va très vite s'emparer de la femme qui fume et de la cigarette en général toutes les stars des années 20 et 30 sont le mégot ou la cigarette à la lèvre comment elle s'appelle Jean Harlow Greta Garbo bon on peut toutes toutes les prendre ah oui Louise Brooks Louise Brooks très grande fumeuse à l'écran je ne sais pas dans la vie privée mais c'était vraiment des femmes qui étaient à la cigarette et bon je ne vais peut-être pas en parler trop maintenant parce que le cinéma ça me passionne aussi la cigarette va faire avancer l'action cinématographique véritablement la cigarette va devenir pas simplement un instrument pour qualifier la femme même la femme fatale mais ça va devenir vraiment le moteur de l'action au cinéma avec cette volupté et ces volutes qui parcourent l'écran qui sont très belles très plastiques et qui assurent aussi l'ellipse que le passage d'une image à une autre d'une scène à une autre extrêmement régulièrement vous voyez jusqu'à une époque récente par exemple la nouvelle vague cinématographique on voit très bien chez Truffaut et autres souvent une cigarette posée dans un cendrier qui continue à se consumer et après on change au moment par exemple où le couple va faire l'amour dans la chambre donc ça on va pas le voir mais on va simplement voir la cigarette qui se consomme dans le cendrier et on passe à la scène suivante alors effectivement donc on va passer non pas à la scène suivante mais donc à la question des drogues dures parce que pour les femmes qui consomment de l'opium ou d'autres produits vous le voyez sur l'image qui est devant vous il s'agit en fait d'une vignette qui est tirée d'un magazine anglais de la fin du 19ème siècle donc là évidemment on voit un certain nombre de couleurs de types de représentations alors qu'il est évident que dans les productions visuelles en France ce genre d'image n'existe pas par contre ce qu'on voit de manière très abondante et pas simplement en France mais dans plusieurs pays d'Europe c'est quand même la figure de la morphinée qui apparaît qui a attiré beaucoup les artistes donc on voit évidemment souvent des silhouettes particulièrement donc éthiques et flanquées et au-delà de la morphinée qui s'est imposée est-ce qu'on peut le déterminer à quel moment c'est apparu est-ce qu'on peut aussi donc expliquer pourquoi ce type d'image a séduit à ce moment-là des artistes et un large public et puis après comment ça s'est poursuivi vis-à-vis d'autres substances alors ce personnage de la morphinée illustre ce personnage de la morphinée illustre tout à fait ce que je disais tout à l'heure sur cette double sociologie parce que si on regarde qui sont alors je ne vais pas vous refaire l'histoire de la morphinomanie mais disons que ça se développe sous forme d'une intoxication essentiellement iatrogène à partir de la fin du 19ème siècle et ça a une importance dans les années à partir des années 1880 c'est un phénomène bien marqué si je fais la sociologie effective des morphinées j'arrête comme utilisateur modal de la morphine c'est-à-dire celui qu'on va trouver le plus un homme de 30 à 40 ans médecin ou exerçant une profession médicale c'est très clair il domine considérablement à tel point que par exemple le responsable de la mutuelle des médecins parce que les médecins ont déjà une mutuelle dit que les cures de démorphinisation vont ruiner sa mutuelle si ça continue comme ça donc ça c'est le vrai utilisateur enfin l'utilisateur le plus commun de morphine pour autant on va construire à côté une sociologie imaginaire et on va nous dire que c'est d'abord les femmes qui sont touchées par la morphine une des raisons qui explique que les hommes sont moins touchés c'est que parce qu'eux ils fument c'est une des raisons qui sont invoquées pour expliquer cette différence qui n'est pas réelle de sexe ratio donc bien que toutes les statistiques comptent à peu près 7 hommes pour 3 femmes parmi les consommateurs chroniques de morphine journalistes essayistes et écrivains soutiennent avec persistance la thèse d'une intoxication principalement féminine les morphinomanes appartiennent en général au sexe féminin il y a peu de morphinomanes mâles parce que l'homme se défend mieux travaille et fume c'est bien connu les femmes ne travaillaient pas lit-on par exemple dans le Figaro du 1er juin 1886 alors on va finir même donc par donner un nom à cette consommatrice de morphine par la substantivée en quelque sorte on va l'appeler la morphinée alors on l'a déjà dit c'est que tous ces archétypes et la morphinée n'échappe pas à ça mobilisent pour leur construction toutes les formes de production culturelle donc ce personnage va être un personnage la morphinée va être un personnage récurrent dans ce que Sainte-Beuve appelait la littérature industrielle où elle occupe une place très importante dans les ouvrages par exemple dans le roman de Jules Claretti Norris Meurs du jour 1883 de Marcel Malat de Bacillan La Comtesse Morphine 1885 ou de Jean-Louis Dubu de La Forêt Morphine Roman contemporain 1891 je vois que vous connaissez tous parfaitement ces auteurs qui ne sont pas véritablement injustement oubliés c'est pas de la très grande littérature mais on la rencontre aussi dans une littérature plus savante soit comme personnage principal comme par exemple dans le Méphistophéla de Catul Mandès ou comme figure secondaire comme chez Alphonse Daudet dans L'évangéliste ou chez Jules Bois dans L'Ève Nouvelle ou chez Pédalant dans Le Panté La Morphiné est chantée chantée pas par n'importe qui elle est chantée par Yvette Gilbert sur des paroles de Jean Lorrain La Morphiné inspire les arts graphiques elle est peinte par le prolifique Albert Matignon qui peindra d'ailleurs aussi une fumeuse d'opium vous pouvez voir son tableau au château musée de Nemours c'est un peu loin pour vous mais bon quant à la toile de Georges Moreau de Tour fils de l'alieniste auteur d'un ouvrage célébrissime sur le hachiche elle fait l'objet d'une diffusion de masse puisqu'elle illustre un article du Petit Journal en février 1991 alors le Petit Journal ne tire pas encore un million d'exemplaires mais il dépasse déjà les 500 000 ce qui en fait quand même un média de masse elle est aussi lithographiée par Eugène Grasset dont vous connaissez tous une autre oeuvre celle de la femme qui souffle sur la petite fleur et qui est le logo du Larousse c'est Jules Grasset qui est l'auteur de ce Larousse où elle est gravée par le grand illustrateur et affichiste Emmanuel Orazzi qui dessine aussi pas mal de buveuses et de fumeuses par ailleurs voilà pour la couverture d'un ouvrage qui s'appelle d'ailleurs La morphine vit ses passions des morphinomanes alors essayons de dresser le portrait de cette morphinomane le docteur Rodet le fait en quelques lignes avec un sens de la synthèse tout à fait remarquable toute la phalange de cisterre et de lesbos femme du monde artiste fille de joie de toute classe toutes les névrosées toutes les déséquilibrées tout cela sacrifie sur l'autel de la déesse morphine le nombre en est incalculable elles sont légions alors on voit que les discours savants donc celui d'un médecin qui est en train de rédiger un ouvrage pour un concours de l'académie de médecine n'échappe pas à la puissante attraction de l'archétype et les médecins évoquent fréquemment cette consommatrice typique même s'ils avouent par ailleurs finalement n'en avoir quasiment jamais vu dans leur cabinet voilà où ils ont vu beaucoup plus de leurs confrères que de femmes correspondant à ça alors les grands traits du personnage qui va symboliser l'usage de morphine en la fin du 19ème siècle sont donc bien tracés mais on pourrait dire qu'on les retrouve dans la buveuse on les retrouve dans la fumeuse comme toute femme qui sort de son rôle d'épouse de maîtresse de maison et d'éducatrice des enfants la morphine est affublée d'une pathologie les littérateurs autant que les médecins la qualifient de névrosée ou d'hystérique il faut dire qu'à la fin du 19ème siècle pour trouver une femme qui ne soit pas hystérique c'était assez difficile qu'elle soit mondaine ou demi-mondaine de vraie ou de fausse seblesse voire fuie le public de basse extraction la morphine est toujours d'un naturel concupissant et le plus souvent elle fréquente cette île mère des gelatins et des voluptés grecques chante-baudelaire et donc ça donne au saphisme alors figure élevée au rang de type idéal femme fatale d'un genre nouveau la morphine avec sa sexualité supposée débridée hante et fait fantasmer la fin du siècle ce modèle est transposable et sera transposé aux autres intoxications c'est à dire qu'après on trouvera ce modèle de femme concupiscente etc on va l'appliquer pour l'opium on va l'appliquer pour la cocaïne tu citais tout à l'heure la garçonne alors Monique l'herbier un moment consomme de la drogue mais si vous avez lu le bouquin elle sera sauvée par l'amour de l'opium notamment mais par contre la violoncelliste dont j'ai oublié le nom avec lequel elle a consommé de l'opium et avec lequel elle a eu des rapports charnels elle sombrera dans une toxicomanie destructrice et mourra de son intoxication voilà alors bien sûr la morphine n'est pas entièrement imaginaire des mondaines qui faisaient fabriquer à l'instar de Blanche de Montreux l'intoxiqué de Dubu de la forêt des seringues d'argent de Vermeil et d'or ont laissé quelques pièces de collection signées de grands joailliers j'ai pu le découvrir même si ces grands joailliers ont quelque peu résisté à avouer qu'ils avaient construit ces seringues bijoux au XIXe siècle la poétesse et écrivaine René Vivien est à la fois homosexuel et intoxiqué et surtout les liens prostitution drogue ne relèvent pas du seul fantasme qui me posaient la question tout à l'heure ou du seul processus de disqualification reste que si le nombre de ces femmes est au sens propre incalculable elles ne sont pas légion alors pour revenir un tout petit peu sur les liens prostitution drogue mais j'allais dire on pourrait aussi les retrouver pour les liens prostitution cigarette tu l'as dit tout à l'heure bon voilà ça fait partie les premières consommatrices ou sur le lien prostitution alcool c'est alors c'est un lien qui est permanent il est plus large que ça je crois que c'est un lien usage de ces substances sexualité jugée anormale ou exagérée ou voilà ça va au-delà de ça et la prostitution n'étant que finalement une sorte d'ultimatulé de cette sexualité débridée c'est un lien tout à fait existant mais historiquement alors il demeure il demeure historiquement penser sur la drogue à l'immense succès d'un ouvrage qui en allemand s'appelait les enfants de suivait le nom d'un quartier de Berlin dont j'ai oublié le nom mais dont la traduction française était moi Christian F 15 ans prostituée etc 3 ans de suite première vente en Allemagne 13 éditions en français à la dernière fois que j'ai regardé mais il est un livre toujours disponible et qui a connu 13 rééditions en français et qui a été tiré à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires donc ce lien prostitution drogue il demeure mais par contre ce qui s'est passé c'est que de façon majoritaire la causalité s'est inversée c'est à dire qu'au 19ème siècle et dans le 1er 20ème siècle on va dire on se drogue pour supporter sa condition de prostituée et au 20ème siècle ça va plutôt on se prostitue pour se procurer sa drogue c'est à dire qu'on inverse le lien de causalité vous avez par exemple une très belle lithographie humoristique enfin une caricature du 19ème siècle vous voyez deux péripathéticiennes qui avisent un client qui n'a pas été très gâté physiquement par le caricaturiste et les deux jeunes prostituées disent bon allons-y après on prendra de l'éther donc voilà on se drogue pour supporter la condition de prostituée et on ne se prostitue pas encore pour se procurer sa drogue c'est pas c'est pas le lien est fait plutôt dans ce sens là mais c'est plus qu'un lien avec la prostitution c'est un lien avec toute sexualité libérée ce qui relève du fantasme parce que l'usage de drogue au niveau purement physiologique n'est pas un stimulateur très important de la libido bien au contraire ça a plutôt tendance à éteindre notamment les opiacés ne vont pas du tout du tout agir comme stimulants sexuels mais au contraire vont vous plonger dans une asthémie sexuelle à peu près totale donc ce lien relève plus du fantasme et de d'autres choses merci pour avoir restitué ce grand moment cette bascule dans la perception peut-être quand même quelques mots aussi sur l'alcoolisme et les images en circulation parce qu'autant on connait assez bien les affiches les campagnes anti-alcooliques mais quelles sont finalement les représentations et les perceptions de ces femmes qui consomment de l'alcool parce qu'il y a forcément des différenciations en fonction des milieux il y a un alcoolisme mondain qui est davantage représenté peut-être au cinéma on peut boire un verre de whisky donc le soir accompagné voilà mais donc qu'en est-il exactement je crois qu'il faut effectivement revenir sur les mots alors pour le coup alcoolisme tabagisme peut-être toxicomanie qui les trouve ces mots là d'abord c'est évidemment les gens qui soignent les médecins c'est les médecins qui inventent ces maladies à certains moments et ces médecins avec leur mentalité et souvent leur mentalité interventionniste dans dans la société certains diront peut-être même moraliste moi je ne verrais pas d'inconvénient d'ailleurs à ce qu'on parle d'une médecine morale puisque le terme s'il vit simplement qu'on veut améliorer les mœurs et les bonnes mœurs bon l'alcoolisme donc apparaît au milieu du 19ème siècle bon c'est c'est Magnussus qui qui invente le mot alcoolisme dans son ouvrage sur l'alcoolisme chronique qu'il distingue de l'alcoolisme aigu qui est l'ivresse les premiers modèles d'alcooliques sont tous des modèles masculins d'ailleurs et puis quelques décennies plus tard on va avoir défiler dans les cabinets médicaux des femmes effectivement avec beaucoup de de réserve comme nous l'avons dit avec beaucoup de détresse aussi de détresse personnelle et sociale bon pour le tabagisme c'est alors oui j'ai oublié de préciser que l'alcoolisme est défini par Magnussus comme une intoxication progressive du sang par ce qu'on appelait pas encore la molécule l'alcool mais enfin par l'alcool et autrement dit tout est dit dès le début dès le milieu du 19e siècle on sait que c'est une intoxication du sang qui va jusqu'aux organes à tous les organes et donc qui va provoquer des incidents de fonctionnement en quelque sorte sur tous les organes y compris le cerveau le tabagisme apparaîtra 20 ans plus tard seulement mais c'est quand même pas mal donc dans les années 1870 de la même manière sur le même régime et la même définition donc un abus de tabac qui est bel et bien une intoxication et là aussi les premiers modèles seront des hommes les hommes donc fument trop et notamment les militaires on va commencer par regarder de près et va se mettre en place aussitôt des systèmes de prévention c'est à dire qu'on va commencer à interdire de fumer aux militaires dans leur carré ou dans leur dans leur cantine on va interdire de fumer mais oui dès la fin du 19ème siècle dans les trains dans les compartiments de chemin de fer pas dans les gares mais dans les trains c'est très tôt d'ailleurs si on a récidivé c'est la preuve même que ça n'a pas marché bon bref donc pour les toxiomanies donc je laisse si volontiers Jean-Jacques en parler davantage mais c'est un peu le même processus et on s'aperçoit que chaque fois qu'il y a une définition aussitôt après qu'il y a une définition médicale du phénomène et bien il va y avoir une approche hygiéniste une approche sociale de la maladie et avec des conséquences qui ne peuvent pas être minces comme on le disait pour les femmes puisque ça va les disqualifier socialement que d'avoir ces maladies là Jean-Jacques pour les drogues oui il va y avoir aussi le phénomène de nomination très important je crois qu'un phénomène social tant qu'il n'a pas de nom il n'existe pas socialement c'est le nom qui le fait exister comme phénomène social donc avant Magnussos il n'y a pas d'alcoolique il y a des ivrognes éventuellement qu'on condamne moralement mais d'alcoolique chronique posant un problème social etc ça n'existe pas et pour ce qui est des autres drogues ce qui va servir de première expérience c'est justement la morphine avec le repérage des premiers effets néfastes de ce produit qui est un produit qui est vu comme une extraordinaire découverte à juste titre à juste titre c'est à dire que c'est le plus puissant analgésique qu'on ait trouvé et c'est toujours le plus puissant analgésique qu'on ait trouvé on n'a pas fait mieux on fait de la morphine de synthèse etc mais pour soigner la douleur on n'a pas trouvé mieux que la morphine pour l'instant on cherche mais on n'a pas trouvé mieux donc c'est une extraordinaire découverte mais on va un peu abuser de son usage et on va découvrir donc on va découvrir alors c'est un médecin allemand qui va identifier ce mal qui va le baptiser morphine schur c'est à dire morphinomanie si on traduit littéralement il suit exactement le même schéma que Magnus Huss je repère des signes cliniques je les lis à une éthiologie commune et je dénomme cette éthiologie donc comme Magnus Huss c'est vraiment le livre est fait sur le même plan que celui de Magnus Huss c'est immédiatement traduit en français et admis et à partir de ce thème morphinomanie on va réviser toutes les intoxications précédentes donc on va appeler on va donc on consommait déjà de l'opium mais on va pouvoir parler d'opiomanie et puis on va nommer comme ça toutes les nouvelles intoxications quand on découvre de nouveaux alcaloïdes donc on va nommer la cocaïnomanie l'héroïnomanie voilà et puis on va mettre tout et en 1985 on va 1985 on va réunir tout ça sous un nom commun celui de toxicomanie alors un peu pourquoi pour éviter une répétition quand vous lisez le texte d'un médecin dont le nom m'échappe là brutalement c'est pour éviter une répétition vous savez on m'a toujours appris quand vous étiez petit à l'école sur vos dissertations on vous disait qu'il ne fallait pas faire de répétition vous écrivez répétition en rouge dans la marge donc vous avez bien appris qu'en français il ne faut pas faire de répétition donc le médecin pour ne pas faire une répétition de morphinomanie utilise le terme toxicomanie puis finalement après on va lui donner une définition c'est à dire qu'on commence par utiliser le terme puis après on lui donne une définition il y en a un autre qui dit finalement c'est drôlement pratique pour désigner toutes ces pour mettre dans une enveloppe commune l'opiomanie la morphinomanie la cocaïnomanie l'héroïnomanie l'hétéromanie etc on peut mettre tout ça dans une enveloppe commune voilà et ça donne aussi tout de suite à la chose une connotation psychiatrique parce que la manie c'est tout simplement la folie manie folie c'est le même mot c'est la même racine donc ça donne tout de suite une connotation psychiatrique à ces nouvelles ces nouvelles passions morbides que sont l'usage des stupéfiants mais donc il y a un peu le même processus que pour l'alcool ou pour le tabac très bien merci alors peut-être juste un dernier mot non pas pour conclure parce que c'est impossible de proposer une conclusion sur de tels sujets et laisser du temps pour qu'on puisse échanger ensemble mais plutôt quelques mots sur les évolutions très très contemporaines alors pour l'illustrer on peut prendre peut-être tout simplement la question encore une fois de la consommation d'alcool alors évidemment Ludovic Gossot n'est pas là il avait fait donc une enquête très sérieuse sur le sujet mais c'est la question peut-être des rapports de la jeunesse avec l'alcool et plus particulièrement des filles ou des jeunes adultes avec l'alcool puisque la plupart des enquêtes aujourd'hui montrent qu'il y a le mot est utilisé un phénomène de rattrapage entre les filles et les garçons une sorte d'égalité vers la consommation d'alcool quel que soit donc le type d'alcool est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus et puis aussi par rapport au tabac ou par rapport aux drogues dures est-ce que le même type de phénomène est également donc observable bon alors effectivement avec Ludovic Gossot donc nous participons à un groupe de recherche qui porte sur les jeunes et l'alcool dans le cadre d'une institution patronée par la Fondation de France qui s'appelle la Fondation pour la recherche en alcoologie la FRA bon donc on a l'occasion de dialoguer beaucoup autour de ces jeunes et de l'alcool alors plusieurs plusieurs remarques d'abord ce qui nous est arrivé pour établir notre groupe et notre stratégie de recherche c'est qu'il a fallu définir le concept de jeûne qu'est-ce qu'un jeûne et c'est pas du tout une définition évidente pas plus aujourd'hui qu'hier mais tout autant hier qu'aujourd'hui c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les jeunes n'existent pas au 19ème siècle d'abord le substantif n'existe pas on parle de jeunesse mais la jeunesse de l'époque n'existe guère tant qu'elle n'est pas scolarisée avec des dates de scolarisation une durée de vie scolaire en quelque sorte bien définie et ça veut dire que les enfants deviennent très vite adultes dès lors qu'ils passent dans la vie active lorsqu'ils entrent dans le monde des adultes ce qui n'est évidemment pas le cas après la seconde guerre mondiale où là on va avoir une durée de vie scolaire qui s'allonge et qui continue de s'allonger de manière considérable et on va voir effectivement apparaître ce substantif les jeunes on pense que c'est Françoise Giroux la journaliste Françoise Giroux qui a inventé le substantif pour désigner donc les délinquants des années 50 les 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 gens j'allais dire les jeunes gens qui qui pratiquaient des qui avaient des consommations excessives qui pratiquaient des des délits plus ou moins plus ou moins graves dans une forme de fureur de vivre à la James Dean si vous voulez exemple exemple fameux l'idole des jeunes Johnny Johnny Hallyday qui était considéré justement comme le 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 chef de file un peu de ces consommateurs excessifs en termes de drogue en en termes d'alcool en termes de tabac tabagisme voilà et et qui j'ai retrouvé une publicité de Johnny de 1968 ça ne s'invente pas une époque où les jeunes tenaient le pavé en quelque sorte et bien en 1968 une publicité de Johnny qui dit je veux trois choses une guitare une femme un Ricard bon et il passait à l'acte apparemment bon voilà donc voilà ces jeunes qui arrivent et alors maintenant ces jeunes alors on a on a beaucoup travaillé sur les jeunes adolescents donc les les moins de 20 ans les moins de 20 ans donc là on est on sait très bien ce qu'il en est en termes de consommation on le sait statistiquement parlant depuis une vingtaine d'années puisqu'avant il n'y avait pas de statistiques les jeunes n'étaient même pas recensés statistiquement parlant donc maintenant on le sait davantage tout à l'heure Jean-Jacques évoquait quelques moments de la vie du jeune notamment à 17 ans où l'on fait des enquêtes systématiques sur leur consommation donc on sait et on s'aperçoit que les jeunes consomment moins contrairement à des idées reçues actuellement qu'il y a quelques années que ce soit en alcool ou en tabac d'ailleurs et deuxième chose on s'aperçoit que les jeunes filles alors puisqu'on parle quand même des femmes les jeunes filles elles ont tendance à rattraper les jeunes hommes dans leur consommation et que ce soit en tabac en alcool je le répète ou même dans des drogues plus plus dures voilà et puis on a et on travaille actuellement sur les jeunes mais d'après 20 ans jusqu'à 27 28 ans donc qui sont parfois encore à la maison qui sont souvent étudiants qui sont en situation un peu instable affectivement etc donc on travaille là-dessus et on remarque que très vite ces jeunes gens ont une consommation là aussi en baisse dès lors qu'ils sont installés dans la vie et cela c'est quand même un peu rassurant par rapport à certains cris d'alarme qu'on peut lire ici et là merci alors juste peut-être une précision vous avez peut-être fait attention qu'aujourd'hui dans la plupart des enquêtes on s'intéresse justement à la question de l'adolescence quelles sont les frontières ou les bornes alors aujourd'hui dans la plupart des questionnaires l'adolescence en France c'est 10-24 ans et puis il y a une étude américaine récente qui vient de sortir l'adolescence va jusqu'à 40 ans pour vous dire que vous avez de la marge voilà donc maintenant quelques mots de la part de Jean-Jacques Yves Vorel sur ce problème du rattrapage des filles alors c'est j'ai les derniers chiffres de l'OFDT notamment pour donc pour leur étude 17 ans c'est-à-dire en effet ils mettent un focus sur les 17 ans donc ça c'est des enquêtes sur des très grands nombres et donc c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont interrogées et on voit que par exemple en effet pour le tabac le différentiel n'est pas très très fort si on part de la consommation intensive donc plus de 10 cigarettes par jour c'est 9-3% des garçons et 6,1% des filles donc là il y a en effet un rattrapage des filles sur les garçons pour l'alcool le différentiel reste toujours important parce que si on regarde la consommation quotidienne c'est 3% des garçons pour 0-6% des filles le 17 ans qui consomment quotidiennement et si on regarde plus de 10 ivresses dans l'année c'est 13% des garçons pour moins de 5% des filles 4,7% donc voilà par contre pour le cannabis pour la consommation quotidienne c'est presque 6% des garçons pour 2,3% des filles par contre pour toutes les drogues dures ils sont à peu près à égalité voilà et il y a une catégorie de produits où les filles sont très largement majoritaires c'est les médicaments psychotropes 30% des filles en consomment pour 19% des garçons donc là par contre les filles sont très largement devant les garçons voilà mais pour les autres alors pour les drogues dures à 17 ans c'est toujours sous forme d'expérimentation c'est à dire à 17 ans on n'est pas on n'est pas dans la consommation quotidienne de cocaïne ou d'héroïne ou de choses comme ça on en a pris une ou deux fois on a expérimenté mais voilà ça veut pas dire qu'on consommera quotidiennement plus tard donc merci voilà il y avait quand même donc une parole est optimiste pour terminer ce propos donc là on s'arrête pour les présentations et puis donc maintenant le temps est venu c'est celui des questions des interrogations des témoignages enfin que sais-je la parole est à vous qui boit ? qui boit ? levez la main ceux qui ne boivent pas qui consomment qui consomment si vous ne nous interpellez pas nous on va vous interpeller on peut le faire on a les moyens de vous faire parler aussi ils sont saoulés ils sont saoulés visiblement si là-bas bonjour bonsoir je vous pose une question c'est concernant donc les genres la sexualité aussi au Brésil il y a des études qui ont constaté une plus grande consommation de tabac chez les femmes lesbiennes que les femmes hétéros donc est-ce que vous avez des recherches dans ces sens en France et vous avez quelque chose à dire là-dessus ? merci la sexualité c'est toi oui la sexualité c'est moi mais il n'y en a aucune donnée sur une consommation en fonction de l'orientation sexuelle il n'y a aucune donnée on a déjà du mal à avoir des données sur déjà les consommations enfin on en a mais mais aucune donnée sur ça ne fait pas partie des questions en plus dans les grandes enquêtes escapades ou autres ça ne fait pas partie des questions on ne pose pas de questions sur l'orientation sexuelle des personnes donc on ne peut pas on ne peut pas répondre il faut il faut être on va dire indulgent par rapport aux statistiques les femmes n'apparaissent statistiquement qu'il y a 40 ans c'était hier les jeunes c'était il y a 20 ans donc oui c'est quand même extraordinaire et alors il y a des il y a des blancs énormes évidemment et des biais énormes aussi dans les statistiques c'est à dire qu'on ne sait pas qui de quelle religion de quelle couleur de peau et pourquoi pas de quelle profession et pourquoi pas etc quel comportement sexuel on ne sait pas grand chose et pourtant avec tous les tous les moyens dont on croit pouvoir disposer est-ce qu'on peut avoir une connaissance au niveau du territoire par exemple des différences de consommation si on est plutôt dans l'est ou dans l'ouest le nord au sud là est-ce qu'on peut aller jusque là par contre oui alors là oui je crois que les statistiques sont territorialisées depuis longtemps je me rappelle d'une enquête programmée par Georges Clémenceau enfin bon il y en avait au 19ème mais là Georges Clémenceau président du conseil de la 3ème république avant 14 qui avait lancé une enquête dans les dans les asiles psychiatriques pour savoir qui consommait quoi qui buvait quoi très exactement pour être ainsi devenu fou bon c'était ça valait ce que ça valait mais en tous les cas tout le territoire était arrosé et on a effectivement depuis longtemps cette habitude de considérer les positions territoriales alors ça ça a du bon notamment pour définir des politiques de santé publique localisées mais ça a aussi un effet pervers c'est à dire que c'est comme ça qu'on a construit de manière assez artificielle le normand alcoolique et l'ivrogne breton et ça dure et ça perdure et ça stigmatise toute une région si vous allez en Bretagne et que vous vous gossez de l'ivresse l'ivrognerie réputée des bretons vous allez mal vous faire voir ils auront raison parce que heureusement c'est pas tout à fait ça alors quand on compte simplement les cirrhoses du foie là ça passe mieux là c'est on peut dire une observation plus sérieuse on totalise les cirrhoses du foie par grande circonscription administrative donc oui pourquoi pas ça veut peut-être dire quelque chose peut-être que l'alcool en Bretagne est plus plus toxique que l'alcool en Alsace mais bon à voir en tous les cas oui il y a une des enquêtes régionales qui sont qui sont importantes qui sont volumineuses même bonsoir ma question c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure que les moins de 20 ans et les 20-27 sur les dernières statistiques ça montre qu'il y a une baisse de la consommation et donc c'est par rapport à quand en fait c'était il y a moins de enfin il y a 5 ans 10 ans les statistiques sont celles de l'an dernier ou alors c'est plus récent que ça c'est statistiques de 2012 par rapport à celle de 2016 donc il y a 4 ans qu'on constate cette baisse ce qui est intéressant aussi de signaler c'est effectivement que ces jeunes et ça inquiète beaucoup les pouvoirs publics ont des connaissent une modification de comportement dans leur manière de boire et évidemment là j'ai envie de vous parler un peu du binge drinking donc ou on appelle ça aussi l'alcool défense ou quand on veut être plus savant l'API c'est-à-dire je ne sais plus trop alcoolisation ponctuelle intense voilà bref c'est quand on boit plus de 10 litres pardon par soirée et en principe des alcools forts dans une perspective d'ivresse justement qui n'est pas sans rappeler les ivrogneries quand ça se répète les ivrogneries du 19ème siècle quand ça se répète mais actuellement les pouvoirs publics et médicaux s'inquiètent beaucoup de ces binge drinking alors ils ont tendance un peu à oublier les autres formes d'alcoolisation donc les alcoolismes plus chroniques si vous voulez pour ne voir que cette forme d'alcoolisme aigu qui est effectivement dangereuse parce qu'elle peut conduire à des comas éthéliques à des viols en réunion elle peut conduire à des choses épouvantables de cette nature-là donc c'est un vrai problème de santé publique et ce qu'on disait encore hier par la voix de madame Buzyn la ministre de la santé actuelle après le film auquel j'ai fait allusion et bien il y a un fort une forte persistance de ces API puisque je crois qu'on arrive à près de 20% de jeunes qui commettent cet abus dans le mois qui a précédé donc un sur cinq c'est colossal si ce chiffre est exact il y a des questions là-bas bonsoir j'aurais une question plus vous avez parlé un petit peu de la présence de la cigarette dans le cinéma on entend souvent parler de projets assez récurrents de suppression de la cigarette dans le cinéma est-ce que vous pensez qu'en 2018 la cigarette a encore une place dans le cinéma vu l'histoire et tout ce que vous avez raconté oui oui la réponse est oui merci la cigarette a l'avenir devant elle parce qu'elle a son passé effectivement et je crois qu'effectivement ceux qui prétendent retirer de ces œuvres d'art que sont les films la présence de cigarette se trompent très lourdement et commettent une faute de goût pour le moins ça n'a strictement aucun sens et ça n'aura strictement aucun sens tant que on aura de la fumée dans la société on n'est pas dans une société comment dire sans fuée c'est ce qui avait donné un peu naissance à ce goût de la fume c'est la présence de de multiples sites qui fument les cheminées d'usines les cheminées de trains les cheminées bientôt d'hommes vont envelopper la société et le cinéma en a rendu compte et on rendra sans doute encore compte longtemps oui je crois que tant qu'on fumera le cinéma représentera tant qu'on fumera le cinéma représentera des fumeurs on se droguera il y aura des images de drogue au cinéma tant que voilà après si en effet un changement de mentalité de mœurs etc fait que plus personne ne fume le cinéma ne représentera plus de fumeurs mais ou de façon dans des films de réconstitution historique mais voilà je crois qu'il y avait encore une dernière question il me semble-t-il bonsoir vous avez parlé tout à l'heure de l'éther vous avez évoqué que les dames respiraient de l'éther moi j'ai eu connaissance dans ma jeunesse donc il y a un certain temps déjà d'une personne qui a fini qui était tellement alcoolisée que les alcools normaux entre guillemets ne lui faisaient plus rien du tout elle a terminé en buvant de l'éther donc est-ce que c'était assez courant ? alors oui oui c'était relativement courant ça a même été alors pas en France mais en Irlande suite à une campagne prohibitionniste de l'alcool on a convaincu un certain nombre d'Irlandais de remplacer l'alcool par l'éther je ne suis pas sûr qu'ils y aient beaucoup gagné en termes d'hygiène de vie mais c'était en effet le fait que l'éther se respirait mais il se buvait aussi Jean Lorrain que j'ai évoqué parce qu'il a fait une chanson sur la morphine était romane mais comme c'était un homme chic il avait une préparation particulière où c'était une salade de fraises arrosée moitié de champagne moitié d'éther il aimait bien mais oui on a bu de l'éther et on passe d'une drogue à l'autre et donc les grands buveurs peuvent très bien passer à une autre drogue comme par exemple beaucoup d'héroïnomanes finissent alcooliques ils arrêtent l'héroïne mais ils remplacent par des absorptions massives d'alcool fort donc ce sera le mot de la fin comme ça il faut bien savoir s'arrêter il faut respecter les horaires qu'on nous a donnés et nous vous remercions merci à vous merci beaucoup applaudissements applaudissements merci à vous C'est parti !